Je m'en fous. Parce que moi, il me dit que si tu es venu dans ma vie, c'est que tu n'as pas pu faire et que tu es parti. Tu ne reviens plus. Il est assis. En fait, je ne vais pas accepter une fois, mais trois fois, quatre fois ne va jamais se répéter dans ma vie. Oui. Trois fois, quatre fois ne va jamais se répéter dans ma vie. Parce que là, je m'aime plus que tout. Je ne vais jamais vouloir perdre ma vie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Je ne vais jamais vouloir me mettre en danger, mettre mon enfant en danger pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Je suis le genre de femme. Vous allez dire que il ne fait rien ça, là. Sérieux. Il ne fait rien ça. Moi, tu m'as blessé une fois, tu n'as pas me blessé deuxième fois. Ça n'a pas passé. Tu m'as blessé une fois, là. Tu n'as pas me blessé. Pour moi, là. Tu es mort, enterré. Et puis, on n'en parle plus. Ton existence, si tu vis, tu ne vis pas où je n'en ai rien à foutre. Il peut te voir en train de gréver puis il est passé. c'est ce cœur, là. Quand je suis détruit, quand c'est que quand un homme vient détruire, quand je suis avec quelqu'un, là, je suis avec toi. Je me donne entièrement. Mais je préfère aller, c'est-à-dire que quand je vais, je ne me sépare dans le silence avec toi. C'est mauvais. Ma séparation silencieuse, là. C'est mauvais. Je préfère plus, même mon amitié. On n'a pas là, on fait discours, 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 là. Il n'est pas accepté demain. Mais une fois qu'il ne t'a dit rien, tu n'auras plus de mes nouvelles parce que ma santé même, là. Oui, j'ai bien dormi, grand frère, merci. Ma santé même, là. Mais m'importe. Francis, il n'a jamais aimé Coco Emilia. Il n'a jamais aimé. Il est venu dans la vie de la dame pour un but précis. Il a accompli la première mission. Il a faibli la dame. Au point où pendant que elle, elle était en train de souffrir à l'hôpital, lui, le tonton n'aurait mieux sa queue ailleurs. Jusqu'à, il dit, toutes les femmes. Pourquoi il a quitté Coco, là? Il n'a pas eu une seule famille. Il a eu des femmes, des copines. Hé, Jésus. Et puis, toi, tu viens demander pardon avant de s'y faire poste comme ça. Coco, pardon. Tu as deux enfants. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu sais pas que ton fils, tu ne le montres pas trop, trop. Plus ta fille. Mais je ne sais pas si tu t'en souviens que tu as un fils et que tu as une fille aussi. Je ne sais pas si tu t'en souviens que tu es Coco Emilia et que tu as des fans, tu as des gens qui t'aiment. Lui, là, il ne peut jamais arranger ta vie, pardon. il faut enlever ton pied dans ça. Il ne faut même pas chercher à te venger de lui parce que c'est fait de temps. Il ne mérite même pas ta vengeance. Il ne mérite même pas que tu prennes ton énergie et ton temps pour te venger de lui car le Dieu, Dieu, va se charger de lui. Le vrai Kama va se charger de lui. Moi, je me suis dit ça. Merci, grand frère. Je me suis dit ça. Je ne vais plus m'asseoir pour me venger des gens. D'ailleurs, même, je n'ai pas cette force-là parce qu'en vouloir te venger même là, tu te perds même dans ta vengeance. Ça peut se retrouver autrement. Laisse Dieu la vie. La vie, la nature se charger des personnes qui te font du mal. Moi, il a toujours fonctionné comme ça. Donc, dépose de là où tu l'as soulevé et puis tu vas t'occuper de toi à un moment donné. Si quelqu'un va t'envoyer ma vidéo ou même si ta maman va se lever pour toi ou si les Camerounais ne vont pas te juger. Merci, grand frère. J'ai vu un peu Mme Charlotte Dibonda. J'étais choquée de voir cette dame. C'est une dame que j'aime beaucoup. J'aime sa musique. Mais quand j'ai vu la dame, elle a dit mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Il y a un problème. Mais bon, je suis ivoirienne. C'est vrai que c'est une artiste, une chanteuse universelle. Elle appartient à tout le monde. Mais quand tu vas parler, ils vont venir dire que tu n'as pas encore fini tes problèmes encore d'ivoire. Moi-même aussi, il a dit je ne parle plus d'affaires de quelqu'un. Mais quand je regarde des grandes dames comme ça, des grandes personnalités publiques, que des hommes s'asseillent dans leur sang. Vous savez que ça là, le gars de Charlotte là, le mari de Charlotte, même pas son gars, son mari là, il habite dans son sang. Vous êtes quel genre de mari et quand on finit se marier, vous on souffre comme ça? Une femme se marie là, après son mariage, elle doit être heureuse. Elle doit être pour télé. C'est dans le mariage même qu'on voit si l'homme. Mais c'est dans le mariage, on doit voir mes os comme ça. C'est dans le mariage, je dois souffrir comme ça. Je cherche quel mariage? Si je dois bien finir de me marier ou je dois être heureuse et que c'est mes creux, les creux de mon cou qu'on va voir comme ça, au point où je suis, on dirait, limite ce qu'il ne mange pas, il y a quoi? C'est quel mariage? C'est quel mariage? Aujourd'hui, elle a donné raison à notre soeur Emma parce que la dernière fois, elle parlait. Moi, je suis sortie, j'ai dit, mais Emma, le mariage est bon. C'est vrai que ce n'est pas une fait en soi, mais tu ne peux pas déconseiller la jeunesse, les jeunes filles d'aujourd'hui, de ne pas se marier si elles ont un homme qu'elles veulent. Mais peut-être que c'est son vécu, c'est par rapport à son vécu. C'est par rapport à son vécu. Moi, comme c'est plus ma soeur, je vous dis qu'avant de vous faire un fin avec un homme là, il faut bien le regarder de la tête au pied pour savoir c'est qui lui là. D'abord, merci grand frère, parce que je n'avais pas fini de me marier pour que toi, j'ai du mariage. Et puis, c'est maigre, on voit, je maigris de jour en jour. Et puis, pendant qu'il est maigri, ce n'est pas que moi, mon mari maigrit aussi. Moi, il maigrit, lui grossit. Je maigris, lui grossit, lui est venu pour habiter dans mon sang ou bien? Il est venu pour susser mon sang ou bien à quoi? Il est venu pour susser mon sang? Tu es venu pour louer deux chambres dans mon sang ou bien? Sans même qu'il ne me suffit pas là. Tant que tu es venu habiter, déménager dans mon sang comme ça, me rend anémie et forcément, merci ma grande soeur. Il y a quoi? Tu n'aimes pas pour enrichir mon sang, tu viens puiser mon sang. Charge quand tu te lèves là, tu prends 5 litres dans mon sang. Charge quand tu te lèves, tu prends, il faut qu'elle soit heureuse. Et certaines femmes sont dans ce mariage-là parce qu'elles ne veulent pas partir. Il ne faut pas qu'on dise qu'il t'a laissé à cause de bouche des gens. À cause de bouche des gens. Non, les abonnés disaient qu'elle était remplie de joie, elle avait un enfant et aujourd'hui, Aya Robert, 1m74, retrouvée, enfermée dans sa maison, suicidaire et suicidaire par son homme. Et cet homme est en fuite, la police est à sa recherche. je refuse ça sur ma vie. Pourquoi? Je refuse ça sur ma vie. On ne fut attrapé l'homme, il fut avoué que c'est lui et l'homme est entre les mains de la police. Il risque de prendre 15 ans, 20 ans de prison ferme avec 171 millions d'amendes à payer d'euros. Bon, 171 millions là. Moi, je serai là quand il va faire sa prison. Je ne serai pas là. Il va faire prison là. Qu'est-ce qu'il prouve? Je l'ai blindé ici là. Il va aller, ils vont l'envoyer dans tout. Il va dire qu'il était fou. Je l'ai blindé ici là. Il va aller faire un peu, il va faire deux mois en prison. Il va faire le tout de folie. Ils vont le prendre, ils vont l'envoyer qu'il est fou, ils vont le faire sortir. Tu as un fou, il a tué sa femme, c'est un fou. C'est fini. Toi, tu es décédé. Ta vie est finie. Deux jours, trois jours, on le fait sortir, on l'emboît dans les coins des fous, on lui donne le médicament de fou. Quelques temps après, on le laisse, il est libre, il fait sa vie. Te voici dans ses cueils là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Si on me dit que vous n'êtes pas marié là, il y a quoi? Il y a moi d'homme. Moi même là, avant même mariage était mon combat. avant, il m'a dit que je dois me marier. Mais maintenant, même là, si je n'ai pas eu robe de mariage aussi là, il y a quoi? Au ciel là-bas, Dieu a donné un nez aux gens. Je n'ai pas eu un nez là. Je suis morte. D'ancien. Je n'ai pas eu un nez. De toute façon, Dieu ne m'a pas donné un nez là. S'il ne m'a pas donné un mariage, si un nez même qui est long, que nous tous on doit respirer avec, Dieu ne m'a pas donné. Qu'à la place des nez, il m'a remplacé des pommettes. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je suis là, je ne sais pas combien d'années aujourd'hui, je suis dans la trentaine, je me balade avec un petit morceau de nez. Donc, s'il ne m'a pas donné un mariage, je vais mourir. J'ai supporté le nez. Je peux supporter si je ne suis pas mariée? Je peux supporter? Mais qu'est-ce que c'est? Je vois aussi, il ne faut pas que je mente. Quand je vois les gens se mettent en genoux ou on les met en genoux et puis ils donnent bague aussi, ça donne envie. Quand je vois les couples heureux à faire des fleurs roses, veuillez vous prendre, veuillez-tu m'épouser en bas, les pétales de roses, ça donne envie. Mais si ce n'est pas mon destin de te forcer, il y a des envies, tu regardes. Il y a des nourritures, tu regardes dans ton portable. Tu as envie de manger, tu ne gagnes pas pour moi et si tu meurs. Tu attrapes ton cœur. Bon, je ne peux, je ne peux pas, je me contente. Si je suis trop fâchée là, je vais me regarder Titanic. Je vis, je vais ça. Les films, il est beau là, je suis aussi. Je regarde, mes filles, je regarde, comment on appelle, Ashley Johnson, la fille de Dr. Johnson qui s'est mariée à le prince. ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie continue. Il y a quelque chose. Que force, on doit se marier pour souffrir. Pour souffrir. Crochet, il est venu te donner mon plaisir. Je dois m'écarté, tu vas t'écarté, on porte plaisir, tu me donnes souffrance dans le plaisir. Tu vas me faire souffrir, c'est ce que Dieu t'a dit ? Crachot, on est deux, on se déshabille. Nos deux corps se parlent. Tu gemis, je gemis. Tu es dans, oh, je suis dans, oh, on doit souffrir dans ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non. Je ne peux pas venir, je ne peux pas souffrir. Non, non. La vie même, a été une souffrance pour moi. Quand je viens, je rencontre un homme, c'est pour qui il m'épaule, c'est pour que toute la souffrance que j'ai endurée, il porte sur son dos comme Jésus a porté la courroie. Il m'apaise. Tu as fait le chemin de toute la souffrance. Tu as beaucoup souffert, tu as souffert, c'est que la vie même, tu as eu la tort. la souffrance même, tu as localisé, au jour d'aujourd'hui où tu es arrivé, tu auras bon pour plus de souffrance. Ta souffrance sera ma souffrance, on partage nos souffrances. Mais si je dois souffrir et toutes les souffrances que j'ai faites, passant par, tu sais, Tilapia jusqu'en ici, au point où mon adresse même, quand on parle de, on dit adresse de Ayaroube, c'est dans la mer. Mon adresse est dans la mer. Tilapia. Tilapia habite où? C'est dans la mer. Quand on dit code postal, moi mon code postal est dans la mer, dans la Méditerranée. Bon. Toutes ces souffrances-là, je reviens encore vers toi pour continuer à souffrir. Non, c'est une question. Bon, si je ne suis pas mariée, ça veut dire que moi ma vie ne chauffe pas. Ça veut dire que Ayar n'est pas mariée, ma vie ne chauffe pas. Non, ça veut dire que si toi, je ne suis pas dans ta vie, moi ma vie ne chauffe pas. Moi ma vie ne chauffe pas. Moi ma vie chauffe trop sans relation. Bon, si elle vient, mais pas qui, moi ça serré, on dirait qu'elle vient de manger, mon manque non-mû et que je suis dans une relation, mon drôle est toujours serré, d'être heureuse, tous les jours je suis fâchée, tous les jours c'est moi, je suis fâchée, j'ai les creux qui sortent, quand tu me vois venir, on dirait qu'un qui a fièvre, sifoïde, même qui a palu, palu sévère là. Ou bien on dit que la fille là, elle a problème de sang, attends j'ai sang, mais c'est toi qui abuse de mon sang. Mais, attends, je me cherche. Ce n'est pas forcé. Non, nos parents qui ont supporté avant là, ce n'est pas eux. eux ils ont supporté, ils ont envie de supporter, on ne peut pas continuer à supporter. Quand on parle, on dit que tes parents ont supporté, tes parents ont supporté, tu dois supporter. On est en 2024, c'est moi, ils ont envie de supporter. Chacun, n'a qu'à prendre son chemin. C'est tout. Je ne suis pas obligée de devenir supportée. Ma maman, ce n'est pas moi. Elle a voulu supporter, c'était son choix. Mon choix, je ne supporte pas la souffrance. Parce que la vie même ne m'a pas fait cadeau. Donc, un homme au jour d'aujourd'hui, c'est celui-là, moi, nous deux, on va parler, nous deux, on sera bien. Si nous deux, on doit venir, puis tu vas venir dans ta relation, puis on va souffrir. Je prends mon boudou, puis tu dis boudou, je soulève mon boudou, c'est ma grande seule, je soulève mon boudou, mes clics, mes claques, et je m'en vais. Vous avez compris, c'est quoi? Je m'en vais. Ce n'est pas forcé. Je regarde Chalot, dit Pondaye, quand il m'assoit, je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait sport. Bon, je n'ai pas parlé trop. Coco, Emilia, mariage, elle s'est mise dedans. Ça va la rendre folle? Tu vois, tes maris, un psychopathe comme ça? quelqu'un qui... Il y a quoi? Hein? Ce n'est pas possible. Un homme qui ne pense qu'à lui, tout pour lui, rien pour les autres. C'est quel mariage? C'est quel mariage? On est dedans et puis, je ne sais pas. Hein? Non. Un homme même qui vient vers tomber la dame, au moins six enfants de mères différentes même. c'est-à-dire que lui-même, il faut le réel de loin. Garçon qui vient vers toi et puis il a au moins six enfants de mères différentes. Il faut le réel de loin. Puis tu lui poses la question, il y a quoi? Donc, toutes les femmes que tu ailles sont méchantes, toi, ceux qui es bon. Donc, tu cherches septième femme qui va te faire mères différentes. Tu vas déjà faire six enfants de... C'est moi, il va venir faire septième de mères différentes. Tu cherches ta septième femme de mères différentes. Hein? 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 En tout cas, prier pour Coco, moi, je ne vais pas vraiment... Si c'est à cause de son, on dit que je ne suis pas mariée, là. Je ne vais pas me marier. Voilà. Ce n'est pas grave. Moi, il a dit maintenant que si je marche, que je suis entendue. Ce qui va me serrer le cou, je coupe et puis je continue. Ce qui va attacher mon pied derrière va m'empêcher de marcher, je coupe et puis je continue mon chemin. la vie est simple. L'homme n'a plus longue vie. La vie est tellement courte. Aujourd'hui, là, tu vois, lui, on dit que si c'est même pendu, on dit AVC. Tu es jeune comme ça, on te dit que tu as insuffisance rénale. Mais, tous ces petits douleurs, là, hein? Si tu dois venir prendre douleur de garçon, ça va bousiller tes... 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 le cœur, là, il y a une limite. C'est comme un téléphone. Tu prends le téléphone, tu le déposes au soleil. Mais, la batterie, elle va s'enfler. Tu prends un téléphone, tu le mets dans l'eau, il ne va plus vouloir marcher. Donc, c'est comme ton cœur, là, si tu prends ton cœur, tu t'en déposes ton cœur sur le soleil, dans la souffrance, ton cœur, à un moment donné, va relâcher. Si tu dois prendre terrain pour aller donner un falachat qui ne va pas prendre soin de toi, tu vas avoir... Tu sais, on est jeune, on a de ces maladies, on ne comprend rien. Les jeunes filles d'aujourd'hui, les grandes maladies que nous, les jeunes filles, là, aujourd'hui, là, ça, c'est des maladies des vieilles personnes. Ça, c'est des maladies que les gens ont à partir de 60 ans, là-bas. 50 ans. Mais, aujourd'hui, un enfant de 20 ans, de 18 ans, de 30 ans, une jeune dame de 30 ans, de 29 ans, elle a de ces maladies parce qu'elle a accumulé beaucoup de choses sur elle. Souffrance des hommes. Ça veut dire qu'on a faibli notre cœur à chaque fois de douleur. Parce que si tu dois pleurer parce qu'un homme, elle qui tuait, il ne t'aime pas, il te fait souffrir. Tu fragilises ton cœur. Tu fragilises ton cœur. Et il faut te dire que de toute façon, ton cœur devient un truc là. Ça peut créer des choses dedans. Le cœur, souvent, moi, m'a besoin de repos aussi. Toutes les parties de ton corps là, à un moment, a besoin de repos. Parce que, Goumé peut te faire mâcher de Port-Boué à l'huilem civil. Donc, imagine, si tu as mal au cœur et puis tu as décidé de mâcher, tu quittes Port-Boué, tu es en train de mâcher quand le terrain, ça a touché le terrain. Mais quand tu mâches le terrain, tu vas avoir un problème des pieds. Tu vas avoir un problème des cœurs. et puis le gars, lui, il vit sa vie tranquillement quand tu es dans la souffrance. Pourquoi? Non, les gars, réveillez-vous. Les femmes, réveillons-nous. C'est nous, je dis tout, c'est nous qui accouchons les hommes. Donc, même, comment, comment, à un moment donné, tu ne peux pas, il faut t'aimer plus que l'amour doit commencer par toi. J'ai compris ça. C'est avant, je me disais que je mets les hommes avant moi. C'est vrai que je t'aime, mais je ne peux pas t'aimer plus que moi-même. Je m'aime d'abord. Depuis, il y a accouché, j'ai compris que je dois m'aimer moi-même d'abord. Ensuite, mon enfant, d'abord. mes parents m'aiment ça apparaît. Je ne suis plus dans le stress d'un parent qui a m'appelé pour me dire qu'il est stressé pour courir. Non, 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 non. Tu m'appelles, tu m'aiment quelque chose. Regarde d'abord, si j'ai l'air pour mon enfant, si je couche pour mon enfant, si c'est des affaires pour mon enfant, je pense à toi. Si moi-même, mon frigo est rempli, je pense à toi. ma gentillesse a des limites. Ça, c'était la gentillesse d'avant. Maintenant, là, c'est moi d'abord. Si je suis bien, on peut penser à toi. Donc, tu viens dans ma vie, tu dis tu m'aimes. Je dis je t'aime parce que je suis une partisan de l'amour. On va s'aimer. Si elle voit que mon amour était passé pour toi, elle ne s'est même pas d'accord avec ça. Mais à la base, mon amour, soit on est ZZ dans l'amour. Pour moi, c'est toi qui vas dépasser. Toi, tu es un homme. Toi, tu peux supporter. Parce que dans la vie, l'homme a plus de force que la femme. Donc, le cœur de l'homme est plus formé que le cœur de la femme. Donc, toi, tu dois m'aimer plus que moi. Ou bien, on est égaux. Mais si c'est moi qui t'aime plus que toi, on ne va pas continuer ensemble. Je vais te faire soin. Je vais te dire qu'il faut qu'on fasse une réunion. Il faut qu'on parle. On doit s'asseoir pour parler. Je vais t'expliquer les choses. J'ai remarqué que depuis une semaine, mon amour pour toi n'est plus beaucoup. Mon amour n'est plus beaucoup que pour toi. quoi ? Il faut que tu m'expliques. Tu vas me dire non, mais comment ? Non, je vais remarquer. Parce que je vois que je commence à t'aimer plus que eux. C'est moi, il fait beaucoup de soucis. Je me soucie de toi. Je ne comprends pas. Il faut interroger ton cœur. Il ne se passe quoi ? Il faut qu'on fasse une réunion. Oui, oui. Si tu veux trop discuter, mon vôtre, comme ça, rien. tu ne vas pas croire ta vie. Si tu es trop discuter, moi, j'appelle la PLCC, ils vont juger ça. Ou bien on va à l'hôpital, le médecin va vérifier. C'est quoi ? Non, ça ne peut pas se passer. J'ai décidé ça. Mon amour, si je vois que pendant une semaine, mon amour est plus, je convoque une réunion. Si tu veux parler, non, non, on va à la PLCC. Ça aussi, ils peuvent gérer. Non ? Ou bien, la PLCC, je ne sais pas ça. On va pas aller à l'hôpital. Eh si, ce n'est pas leur domaine. Le médecin peut voir. Eh si, le médecin vérifie que exactement, j'ai raison. Mais, c'est quelle relation vous faites depuis la mort ou guère comme ça ? J'ai failli mourir. Oui. Pendant le matin, je me réveille et on m'envoie un capture d'écran. Il est en train et raconté là-bas. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que c'est ? Serge Tano soit saluée. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est là que je suis sortie un peu pour vous parler, pour vous dire que arrêtez de juger Coco Emilia. ne la jugez pas. Voilà. Mettez-vous tous autour d'elle. Surtout ceux qui l'aiment, ses fans. Je pense qu'elle a des fans qui l'aiment réellement. Vous pouvez, au lieu de la juger, la lancer les pierres et tout, vous pouvez l'entourer. C'est-à-dire, chasser Francis autour d'elle. C'est-à-dire qu'il doit vivre. Il n'y a pas envie de dire certains mots. On est en Europe, on ne sait jamais. Il doit vivre quelque chose que lui-même là. Il va partir lui seul. Parce qu'il est venu pour l'achever. Ça, je vous le dis. Je vous le dis. Il est venu pour l'achever. Il n'est pas venu pour l'aimer. Il n'a jamais aimé. Donc, si vous ne vous l'avez pas, vous n'interpellez pas les parents de Coco Emilia pour qu'ils ouvrent les yeux là. Le pire va arriver. Et c'est là que vous allez dire Aïe, avez prévenu. Je suis venu vous avertir. Je vais m'arrêter là. Je ne ferai plus de sortie concernant ça. Je continue mon chemin. Ceux qui ont entendu, Dieu merci. Si vous le faites, ça sera bien. Sinon, j'ai prévenu. À côté de ça, vite fait, très rapidement. Vous savez que je fais l'émission On s'enjaille dans le cardio avec nos bagnons et taoula clamant. L'émission à la base, c'est pour soutenir, c'est pour qu'on se divertit déjà et en gros, retrouver l'Afrique, le monde en fait en gros. Parce que vous savez même que les Pakistanis, les Chinois, les Français sont viennent dans l'émission. C'est parce que ça aille à Robert qui fait que il n'y a pas vraiment trop d'engouement autour. Si c'était une autre personne, mais comme les gens, je sais, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui m'aime. M'aime et prend ça comme ça. Mais le petit monde qu'il y a autour, les petites personnes, bon, même pas les petites personnes, le monde, le petit monde qui est là, ça me, j'aurais dit mon mot et les petites personnes c'est mal parlé. Ça me suffit, je n'ai pas besoin de grandes choses. Et dans cette émission, j'ai aussi décidé de promouvoir le commerce d'autres personnes. c'est-à-dire en retour, au lieu que moi, moi, tous ceux qui me connaissent pour mes publicités, si je dois faire un placement de produit, c'est 1000 euros. Un mois, c'est 1000 euros. S'il y a des gens qui ont déjà placé des produits avec moi, ils peuvent venir témoigner. Mon placement de produit le mois, c'est 1000 euros. Une semaine, 15 jours, c'est 500 euros. Je ne diminue pas. C'est pour ça que je ne fais pas des placements de produit Mbarakata. Je ne prends pas 100 euros, 50 euros pour faire le placement de produit. Jamais. Depuis, je suis sur la toile. Soit je fais pour toi gratuitement sans prendre un rond. Mais si je dois m'asseoir pour parler de tes produits, c'est 1000 euros le mois. Et 1000 euros même, je me dis même que si je reprends les placements, j'augmente. C'est 1000 euros même, c'est petit. Mais c'est à partir de 1000 euros. Depuis, je suis sur la toile, je n'ai jamais fait un placement de produit à 100 euros, 50 euros. Même 15 jours, c'est 250 euros. Pardon, une semaine, 250 euros. Et je ne fais même pas le placement de produit une semaine. C'est deux semaines, 500 euros et le mois, 1000 euros. Pour ceux qui me connaissent, souvent ça me prend, je me lève, je prends les produits de tous mes mes abonnés. Pendant le mois de mon anniversaire, je l'ai fait, 100 euros. Alors, pour le début de cette émission, normalement, pour un sponsor qui vient, normalement, il doit me payer. Il doit me payer. Il doit sponsoriser l'émission en donnant une somme. Parce que quand on parle des sponsors, les sponsors qui sponsorisent les concerts, ils donnent de l'argent. Et puis, ils ne montent pas là-bas dans les concerts, c'est juste leur nom sur les affiches. Et puis, quand l'artiste chante, l'artiste dit merci aux sponsors, c'est tout. Juste leur nom sur l'affiche durant tout le concert. C'est bon. Pendant que, voilà, sur le flyer. Mais moi, j'ai dit quoi? Les sponsors vont venir eux-mêmes, font leur pub, ils vont faire leur pub. Ils viennent parler de leur produit. C'est qui ils vendent. D'accord? Ils auront un temps pour faire leur placement de produit, eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas mieux que celui-même qui a son produit. Un influenceur peut parler de son produit, mais celui qui a son produit va encore mieux expliquer. Donc, au moins, le petit personne qui est là, si on a au moins 500, vous savez que quand il s'agit de commerce, les gens, ils fuient. Ils ne s'y restent pas. Mais il y a des gens qui sont là, mais qui payent. En tout cas, moi, il n'y a pas de placement de produit que j'ai fait et puis les gens n'ont pas payé. Et c'est ainsi que vous avez vu notre jeune frère que je respecte encore jusque maintenant, Nassis, qui était venu d'abord en tant que bagnon. Il est venu en tant que bagnon, il a fini de participer et quand il a coulé, il a dit, OK, Aya, pour cette édition, je donne deux, je donne deux perruques aux gagnants. En ce moment, il n'avait pas encore sponsorisé. Donc, il m'a contactée après en Inbox pour me dire, je donne deux perruques. Aya, comment on fait pour récupérer les perruques de tes gagnants? D'accord? Et après, il m'a proposé sponsoriser. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. C'est pour tout le monde. L'émission appartient à tout le monde, donc tu peux venir sponsoriser. Mais les deux perruques même qu'il devait donner, je lui ai dit, tu sais quoi? Laisse comme. Il y avait déjà eu un sponsor qui a sponsorisé, Val-de-Monte. Elle a déjà donné les cadeaux aux gagnants. Donc, garde tes deux perruques. Tu vas sponsoriser la semaine. Là, tu donneras en même temps les perruques. Et c'est sur ça qu'on s'est entendu. Mais en même temps, il faut savoir que je ne suis pas responsable de certaines choses. D'accord? Parce que c'est quand tu attends même ton commerce et que tu ne prends pas ton commerce au sérieux. Moi, je ne sais pas. il est venu, il a sponsorisé l'émission. Il est passé, il a fait sa pub. Certaines personnes de par moi, de par l'émission, voilà, je dirais comme ça, l'ont follow. Parce que, si vous voulez, je dis aux gens après, abonnez-vous, aux sponsors, pour après aller voir, pour après, grand, il faut être inquiète, inquiète, pour après aller voir leur contenu, voir ce qu'ils vendent et tout, on demande aux gens de s'abonner. Bon, je t'ai là, il y a quelques jours de cela, il y a une dame qui m'a appelée pour me dire qu'elle a passé une commande avec Narcis et qu'elle n'a pas été livrée et que voilà, et que voilà. Je lui ai dit, est-ce que tu l'as laissé un message et tout? Elle dit oui. Elle a laissé des messages et tout, elle appelle, il n'a pas de réponse et tout. Je lui ai dit, ok, moi, franchement, je n'ai pas envie de me mêler de son commerce, mais essaye encore. Essaye encore de l'appeler, peut-être comme il est busy, il est occupé et tout, et tout, et vous allez voir. Elle m'a dit, ok, elle va essayer. Après Sentinelle, il m'a contactée pour me dire, aïa, j'ai passé une commande avec Narcis aussi, 150 euros, il ne m'a pas livrée et quand je l'appelle, il me manque de respect et tout, bon, moi, je ne savais pas qu'elle était partie passer la commande chez lui, je ne peux pas la blâmer non plus aussi. Bon, après ça, elle est revenue encore 20 mois, donc moi, j'ai demandé à l'appeler, donc avec la PV, Communic Managia, on l'a appelé et il était en train d'expliquer en fait que son Paypal a été signalé, il a même envoyé la capture du Paypal parce que les gens, ils vont le signaler après et tout ça. Donc moi, je lui ai dit, ok, attends, j'ajoute Sentinelle. J'ai ajouté Sentinelle et on a eu des échanges au téléphone. Moi, j'étais fatiguée même après une chambre dormue, mais au cours de la discussion, je n'ai pas vraiment aimé la réaction de Narcis en tant qu'un commerçant. Mais comme je dis, je ne vais pas aller plus loin. et il y avait aussi des colis, des premiers participants qu'ils n'avaient pas envoyés. Moi, je lui ai demandé, il n'a pas envoyé. Donc après réflexion et réunion avec ma communauté, enfin avec mon staff du moins, on a décidé que pour éviter plein de choses, il y a trop de retours. Et on m'a informé que dans les commentaires, les gens se plaignaient qu'ils avaient commandé qu'ils ne faisaient pas de livraison. Donc moi, j'ai essayé de parler avec lui, mais il n'a pas voulu entendre. Il n'a pas voulu comprendre. Il n'a pas voulu m'écouter. En gros, il ne voulait pas m'écouter. Donc moi, c'est quelqu'un que je respecte et que je veux garder le respect. Donc j'ai décidé de ne plus, on a décidé avec le staff de ne plus continuer avec lui. D'où on a fait la sortie. On lui a laissé un message. Le staff, et puis le staff, comment on appelle ça même? Au nom de l'émission, la chargée de communication qui est notre community manager et tout ça, là, on lui a laissé un message pour rompre nos contrats avec lui, c'est-à-dire pour rompre la collaboration qu'on avait avec lui. On a rompu ça. Donc après même, il a laissé les messages vraiment malsains, des messages très mal placés à la pivi. Mais bon, on a pris ça sur nous parce que notre but, ce n'était pas de le blesser. C'était juste qu'on ne veut pas associer. Déjà que les gens me sabotent. Je suis signalée à tout moment et que je n'ai pas vraiment... Vraiment, les gens, ils cherchent toujours des petits trucs. Ils vont planer sur ça pour pouvoir dire que moi, je m'associe avec des gens. Moi, je n'ai jamais escroqué quelqu'un et je ne me vois pas. Je suis tellement une personne de parole. J'aime tout ce qui est réglo autour de moi. S'il y a quelque chose d'où je suis fière, c'est mon honnêteté. Je suis très honnête. De toute ma vie, depuis que je suis sur Internet, il n'y a personne qui va dire que je l'ai escroqué. L'escoquerie, et moi, non, non. Ce n'est pas... Non. J'ai trop de fierté pour ceux qui me connaissent. Donc, je ne veux pas associer mon image ou mon nom à un scandale. Voilà. Je ne veux pas. Donc, du coup, j'ai décidé, on a décidé qu'on ne va plus continuer avec lui. Mais, je n'ai aucun problème avec lui, en fait. C'est juste que je ne vais plus permettre aux gens de venir, je ne vais plus le permettre de venir sponsoriser pour que les gens puissent, de par ma voix, passer des commandes et que Deme vienne s'asseoir. C'est à cause d'Aïa, on a payé. C'est Aïa que... Ça, je ne veux pas, en fait. bon, après, j'ai même envoyé le message à Sentinelle pour lui dire que voilà, franchement, je suis désolée pour ce qui t'arrive. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais nous, on est dissociés de lui. On ne travaille plus avec lui. Donc, on garde toujours de... C'est tranquille. Si, d'ailleurs, j'étais en live la dernière fois, il m'a envoyé des pièces. Je les remercie, je n'ai rien contre lui. Je ne suis pas là pour saboter son business, mais il ne faudrait pas que vous partiez acheter avec mon nom. Allez de vous-même. Si vous voulez aller acheter, allez parce que oui, vous avez vu un monsieur qui vend des perrues, vous achetez. Mais non, on ne vient pas parce que c'est Aïa. Non, il n'y a plus ça. C'est ça que je ne veux plus. On ne vient pas parce qu'on s'enjaille dans le cardio. On a vu là-bas, on vient au nom de ça. Non, c'est ce que je ne veux plus. Mais sinon, libre à vous d'aller acheter ou faire ce que vous avez. et moi, je ne sabote pas le commerce de quelqu'un. Et hier, j'étais là, il y a eu une dame qui m'a envoyé un message encore, une note vocale qui vit aux États-Unis qui dit que c'est de mon émission, elle a payé, sa camarade a payé 600 euros, 600 dollars, je ne sais pas quoi, quoi, quoi. Je lui ai dit, franchement, je me suis dissociée. Je lui ai d'ailleurs même demandé de m'envoyer les preuves. Bon, bref. Je suis désolée pour ce qu'il arrive. J'espère qu'elle pourra récupérer son argent avec lui. Donc, je tenais à vraiment être claire avec tout le monde. Nacisse, moi, on a commencé une collaboration qui a duré, quoi. Il a, il a, il a, qui a duré, quoi, peut-être, l'émission du quoi, cinq jours, cinq jours, six jours, cinq jours. Cinq jours. Et j'ai rompu cette collaboration-là-bas parce qu'il m'a insultée ou bien quoi que ce soit parce que vos messages de plainte que vous ne recevez pas vos colis et tout, tout, c'est ce qui m'a emmenée à moi rompre la collaboration pour éviter certaines choses. Donc, on a rompu la collaboration avec lui. Donc, à partir de maintenant, tous ceux qui vont aller là-bas acheter les purées, allez en vendant propre. Ne prenez plus mon nom pour dire que c'est à cause de Aya. Si c'est à cause de moi que tu as connu une nacisse, je te dis que je ne travaille plus avec lui. Il ne sponsorise plus l'émission. Tu es libre d'aller faire tes achats mais pas avec mon nom. Ne faites pas direct pour dire que oui, c'est ce Aya, c'est ce Aya, c'est ce Aya, pardonne. Aya est fatiguée. Aya est fatiguée. Aya est fatiguée. Voilà. J'espère que vous allez récupérer votre argent avec lui. C'est mon seul souhait qui vous rend soit votre argent ou vos perruques. Voilà. C'est ce que je vous souhaite. récupérer votre argent ou vos perruques. En tout cas, Nassi, si tu m'écoutes, je n'ai rien contre toi. Je ne te connais de ni d'Adam ni d'Eve. Je ne suis pas celle-là qui bafoue le commerce des gens. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas venue travailler avec toi pour te saluer. Mais moi, ce qui va m'empêcher à mâcher là, je ne continue pas ça. Je coupe la corde. La corde qui m'empêche de mâcher, je la coupe et puis je continue mon chemin. Je n'ai absolument rien contre toi. Je pense que tu es un aîné. D'accord? Je veux garder toujours le respect. J'ai eu des rapports par rapport à comment tu as parlé de moi. Mais je ne rentrerai pas dedans. Je ne vais pas rentrer dans ce que tu veux créer. Parce que je ne suis pas dedans. Je ne suis pas là-bas. La seule chose que je te dis, les clients qui sont partis, que tu as recueillis chez moi, dans l'émission, restitues leurs agents si tu n'as pas leur colis ou restitues les colis. C'est vraiment pardon, je vais te demander. Prends-toi si il y a ton manque de respect d'après toi. Si tu me considères, j'essaie de te le dire en inbox, je ne m'ai pas écouté, mais je le fais ici pour que tu puisses écouter. Si jamais tu vas écouter. Il faut leur rendre leur perruque ou leur argent pour avoir toi-même ta paix. Parce que ça ne fait pas bien que ton commerce soit salué. Tu es un père de famille, tu as une entreprise, tu payes tes impôts, tu as des charges et tu as besoin de la clientèle. Si ce n'était pas ça, tu n'allais pas venir sponsoriser l'émission. Voilà. Donc, pour toi-même, si tu sais que tu as vraiment pris leur argent et que tu ne peux pas leur rendre leur produit, tu leur restitues leur argent et puis tu continues ton chemin. Voilà, tu trouves une solution pour envoyer leur perruque et puis voilà, tu seras plus crédible et puis voilà, la vie continue. On n'a pas besoin de tout ça en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Moi-même, je voulais commander des perruques chez toi et c'est vraiment dommage. Je voulais prendre des perruques et tout ça mais c'est vraiment, vraiment dommage. J'allais même te faire une très, très bonne pub mais ce n'est pas grave. Voilà. Quand tout va s'apaiser, je pourrais moi-même me déplacer, venir dans ton magasin et en prendre parce qu'on n'a pas de problème. Je n'ai aucun problème avec toi. Mais le seul problème que je gère, c'est que il faut remettre l'argent des gens ou leur perruque pour avoir toi-même ta paix parce que le temps où tu vas venir t'asseoir pour faire live, pour expliquer, pour te justifier, ce temps-là, ça peut te permettre de chercher tes clients. Voilà. Ce temps-là, c'est de l'argent. Ce temps-là, tu peux prendre pour confessionner tes perruques. Ce temps-là, tu vas prendre pour vendre tes perruques. Voilà. Tu es commerçant, il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Donc, moi, je pense que j'en ai fini. Oui, vraiment, le retour positif des clients est très, très important. C'est très, très important. Franchement, en tout cas, de tous nos sponsors, il est le seul avec qui on a eu des problèmes. Avec les clients. Pas avec nous personnellement, mais avec les clients. Parce que de commencer, commençant par Médaphilo jusqu'à Elo Boutique ou à Lisa Préti, on n'a pas de souci. Elles ont tous respecté leurs règles. Les clauses du contrat de la collaboration a été respectées. Voilà. A été respectée. Mais avec Nasis, je vous dis, même les cadeaux, les lots des sponsors, on l'a fait remplacé par Elo Boutique. C'est Elo Boutique qui nous a encore acquis, je dis merci, un grand merci ici. C'est Elo Boutique qui nous a aidé encore à donner les lots des sponsors. Les lots des sponsors que Nasis devait donner a été remplacé par Elo Boutique. Cette femme-là, je lui dis merci et je demande à tous ceux qui me suivent, qui m'aiment, qui aiment l'émission, si vous voulez vous habiller. D'ailleurs, j'attends parce que sa combinaison, c'est ça mon combat. Demain, je dois mettre ça. Je dois mettre sa combinaison pour aller au conseil. La combinaison d'Elo Boutique, ça doit aller au conseil. Oui, oui, ça doit aller au conseil. J'espère que ça va m'aller. En tout cas, j'ai d'autres habits en réserve, mais c'est cette combinaison que je vais porter pour l'autre conseil. Donc, si ça vient demain, je dis, je suis dedans. N'oubliez pas d'aller encourager Elo Boutique. Elle vend les habits hommes, femmes. Elle est dans l'immobilier aussi. Elle est dans l'immobilier. Elle est dans des tours de résidence. En tout cas, elle vende tout. Pareil pour Val de Monde. Val de Monde, je vous ai dit que j'ai fait les locks, la force de tirer, tirer, ça m'a arraché un peu les cheveux. J'ai commencé à étudier ces produits. Comme j'ai mis le bonnet là. Mais c'est bien, ces produits capillaires. Je n'en dirai pas plus. Merci pour les roses. Merci. Donc, vous pouvez aussi aller chez Lisa Préti. Elle vend des boubous. Non, j'ai fini même. Je parlais de Coco Emilia. Vite fait, j'ai fini. Elle vend des boubous. Bien habillés. En tout cas, pour vous qui n'avez pas l'ampropoté, pour avoir Basin Tabaxi là, avec elle, elle, c'est qu'en 5 euros, 25 euros, vous pouvez avoir vos chics boubous de chenilles à prix. Ah, il y a pour Ferrisong là seulement. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Qui m'a donné un gourmet? Marraine, il n'a pas tout à expliquer. Ce n'est pas tout à te expliquer. Ferrisong. Ce n'est pas tout à te expliquer. Je vous juge. Je te promets, ma reine. Ce n'est pas tout à te expliquer. je t'ai expliqué. Après, c'est la réalité là. Ce qui m'a montré. Je préfère me taire. Après, lui dit, il est fiancé deux jours, on ne sait même pas. Mais là, hmm. Hmm. Comment tu y vas? C'est une collaboration avec toi? Pour les missions, comment faire une collaboration? Il faut contacter la PV. Soit la PV Captur ou attaquante. attaquante. Priska. Voilà. Je ne sais pas si elles sont dans le live. Marie, il faut les contacter. Donc, je parlais de Lisa Petit, une jeune étudiante qui ne compte pas sur les hommes, qui a développé son petit business, qui vend des boubous à prix abordable. En tout cas, elle a de 20 euros, 25 euros. En tout cas, c'est raisonnable, ces boubous. Pareil pour Val de Monde, qui vend aussi des mèches, qui vend des produits capillaires pour les cheveux. On va dire aussi Close and More, qui est du côté d'Afrique du Sud, qui qui confectionne les habits, qui est aussi personal shopper. Oui, si j'ai bonne mémoire. Donc, pour tous ceux qui sont en Afrique du Sud, qui veulent aller en Afrique du Sud, qui ne connaissent pas bien le pays, elle est un peu guide. Voilà. Elle peut vous faire vous donner un coup de main dans, en tout cas, dans un bon tour de touristes, quoi. Voilà. Et en même temps, pour ceux qui, tous les Sud-Africains ou même, tu as besoin des habits Sud-Africains et comment on appelle ça, tu peux aussi contacter Close and More, voilà, pour, pour qu'elle puisse te, comment on dirait, vous, vous ravitailler, en fait. Voilà. Aussi, on a, comment on appelle ça, on a, Médaphilo pour tous vos basins, voilà. Elle seulement là, il n'y a pas, il n'y a pas. Elle te frappe ton basin bien cousu, bien tapé dans la paix du Seigneur. Elle te tape sur ton basin bien cousu, tu envoies juste tes mesures, elle te coude ton basin, elle livre partout en Afrique. Vanessa! Mon amour de soeur, comment tu vas? j'aime bien ton nom très fort à la question. Voilà, avec, voilà, donc, tous vos événements, tu veux te marier ou tu veux te divorcer, avec elle, tu peux coudre de très, très jolis modèles. Elle fait des broderies ordinateurs. Aussi, pour ceux qui vendent des habits en gros, qui veulent vendre des habits pour enfants, en tout cas, tout ce qui est vendu en gros et tout ça, vous pouvez aussi contacter Eloïka Testil, qui est grossisse. Voilà, vous tapez dans la barre de recherche TikTok Eloïka Testil, ou bien sur Facebook, voilà, vous la contactez, elle est grossisse, elle vend des habits en kilos, 5 kilos, en tout cas. C'est été, ce sont nos sponsors, donc on a Eloïka Textil, on a Close & More, on a Médaphilo, on a Lisa Preti, et on a aussi, comment on appelle ça, Elo Boutique. Voilà, on a Elo Boutique. Donc, voici nos sponsors avec qui on a travaillé durant tout nos épisodes, tout l'épisode, de l'épisode 1, de la première édition jusqu'à la quatrième édition, et que tout s'est bien passé, et que tout continue à bien se passer. Donc, donnez-leur de la force, franchement, il faut leur donner de la force pour que ces personnes-là viennent toujours nous donner du sourire, donner le sourire aux autres. Donc, pour toute collaboration, on reprend le dimanche prochain. Donc, si vous voulez sponsoriser l'émission, vous contactez la PV ou Captur, et Val de Monde, oui, j'ai déjà dit Val de Monde, et aussi JNToc, merci à JNToc, vraiment, merci, voilà, c'est la PV, vous l'ajoutez, pour tous ceux qui veulent, nous accompagner durant les épisodes et tout ça, enfin, les saisons. Donc, comment on va dire, durant nos éditions, merci, la PV, vous l'ajoutez, et puis JNToc aussi qui vend les sacs originales, très, très authentiques, de, comment on va dire, Michael Koss, voilà, donc, ils vivent partout en Afrique, il nous a donné, il a offert un sac à notre gagnante de la troisième édition, franchement, encore grand frère, merci infiniment, que Dieu te bénisse, merci, et si vous voulez acheter des vrais sacs originales, c'est-à-dire que les originaux de Michael Koss, là, vous pouvez aussi vous orienter vers JNToc, il a aussi son émission, hein, voilà, où il permet, où il permet aux gens de chanter, voilà, vous partez, si vous avez la voix, en tout cas, vous chantez très bien, vous pouvez aller vous inscrire, et il y a des lots aussi à gagner, n'oubliez pas aussi l'émission du père Clems, voilà, qui fait son émission de cuisine, tous les dimanches, Check-in cuisine de, 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 de Clems, voilà, si vous avez des plats à nous proposer, voilà, vous voulez nous proposer des plats, vous savez préparer, ou bien vous voulez apprendre la jeunesse d'aujourd'hui qui n'est pour rien, même pour bouillir huile, pour bouillir huile, même là, les filles là, pour griller poisson, même oeuf, vous savez que quand elle met oeuf là, elle se retrouve là, donc, il y a des dames qui viennent vous montrer comment faire à manger, on a eu une dimanche là qui a fait le, je crois, le Saka Saka, c'était quoi elle a fait, le père, une dolée ou bien quoi, je ne sais pas quoi, donc, repos, c'est trop, elle avait fait quoi, le plat qu'elle avait fait là, voilà, donc, voilà un peu, c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on doit apporter sur TikTok, voilà ce qui est bien sur TikTok, c'est que tu viens, chère Robert, tu viens t'enjailler, tu t'enches le père Clems, tu t'en vas cuisiner, tu vas chez JN Tok, tu t'en vas chanter, c'est pas beau ça, c'est pas bien, c'est que tu viens, fais tout ça là, tu vas à Bawin, tu peux avoir des cadeaux, tu n'as pas payé 5 francs, tu gagnes cadeau, tu gagnes téléphone, tu gagnes des choses, voilà, c'est ce qu'il a mis là, check-in du dimanche, c'est pas beau ça, qu'on va venir s'asseoir pour s'insulter, c'est fatiguant, moi je suis fatiguée, moi je commence à vieillir, je prends de l'âge, donc, vraiment, je n'ai pas la force, je n'ai plus la force, il n'y en a plus la force, Kilo déjà me prend beaucoup d'énergie, l'émission me prend trop de force, je vais lui m'assurer encore pour qu'elle est palable, il n'y en a plus de force, je veux, je vous ai trop montré mon mauvais côté, je vais vous montrer mon bon côté, mon mauvais côté imposé, c'est pas voulu, c'est pas des choses que je souhaitais, c'est pas des choses c'est pas des choses que je souhaitais, j'ai trop d'amour à donner, j'ai trop trop d'amour à donner, trop, j'ai trop de bonnes choses à vous montrer, trop 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 trop, vous n'avez même pas encore vu le tiers même, s'il te plaît, Aya, fais la réconciliation, je suis en palable qui, je suis en palable qui, tiens en palable moi, je ne peux pas faire réconciliation avec qui, qui est en palable moi, moi je suis en palable avec qui, je ne peux pas en palable avec quelqu'un, je suis réconcilié à moi-même, je t'ai en palable moi-même, je fais la paix moi-même, c'est fini, non, il n'y a pas de réconciliation à faire avec qui que ce soit, donc voilà, s'il vous plaît, priez pour Biscuit, priez pour elle, portez-la dans votre cœur, et puis, oh, merci pour votre amour, je vous aime aussi, merci, merci beaucoup, c'est gentil, c'est gentil, tabaxi là, qui m'invite, hé, j'ai mon bazin blanc ici, il doit porter ça, qui va m'inviter à aller manger, ben faut-il, il espère que tu vas m'inviter, tabaxi, d'accord, moi j'ai fini, j'ai fini mon live comme ça, donc, oh, ma ganse Mimi, merci beaucoup, merci, on n'oublie pas le conseil d'Arcel, on se retrouve là, en tout cas, on est deux, voilà, maman Misty qui me fait, aïe, pourquoi tu as fait quoi, vache, il y a ka travail, il travaille, il y a quelqu'un qui dit, merci pour Gugu, pour Gugu là, il a dit, je ne voulais pas envoyer demande, il faut pas accepter la personne à qui j'ai envoyé là, hmm, folie m'a pris, elle est, c'est elle est moins pétée, c'est pas possible, je me suis trompée, voilà, mon soleil peut pas payer le téléphone là, tch, iPhone 14 là, vous savez combien, hmm, je l'ai appelé, je dis que non, je ne sais pas combien, tch, il y a une variée de prix, c'est 869 euros, aïe, ouais, et puis c'est pas 14 plus, c'est 14 simple, 869 euros, moi même, jeu de cette fois-ci là, même un rond, je n'ai pas eu dedans, non, je dis c'est pas possible, l'agent la gagne, quand elle a joué, l'agent la gagne, elle va prendre sa main ensemble, et puis au lieu de prendre la tablette, on va complétement payer le téléphone déclarant, tch, tu n'as pas eu un prix, quel salaire est eu un prix, qu'elle ne pourra pas, elle appelle l'iPhone, il dit c'est combien, ils disent 869 euros, il dit ouais, non, la première fois, il y en a eu ma parole, j'étais, tu as eu de quoi, non, 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 je l'appelais, dis allô, téléphone iPhone 14, je dis, elle prenne la, tu sais, c'est combien, elle dit, comme elle dit, 869 euros, pour sortir 450 euros, elle me dit, il n'y a pas 400 euros, on va cotiser, pour payer ça ensemble, elle ne peut pas, elle a eu, 100 et quelques pièces, elle va enlever ça, on va rajouter, pour moi, payer le téléphone déclarant, quoi, hé, elle avait 869 euros, là où, c'est mort, on va payer 500, on s'est entendu, elle est moi, même si elle n'a pas eu le truc, là, c'est qu'elle suive à avoir son iPhone, tui, ouais, il était à 6 par terre, c'est même pris que 15, paye 15, là, c'est 900 et quelques, c'est 100 euros de différence seulement, quoi, folie m'a pris, et puis, c'est iPhone 14, 128 giga, simple, il y a quelqu'un, il y a écouté, il dit, aïe, 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 attends, alors, Gugu, téléphone, là, non, hein, je me suis pas, que c'était un truc de 600 euros, comme c'est, le 15 est sorti, 600, ja, on va payer son ensemble, elle va sortir l'argent, elle a l'argent, guille, pas mes nervis, Lara, c'est ma petite soeur, maman va donner un peu, grande soeur va donner, on va payer son téléphone, c'est quoi, téléphone, les marchés, est-ce que tu regardes, même les commentaires, il regarde pas ses commentaires, il voit pas, il voit ses réponses, il pense que ça avoue qu'elle répond, aïe, histoire de cadeau dans les jours, il faut voir ça, tu le restes, oui, oui, il voit, c'est vrai, maintenant, il a regardé tous les prix, c'est ce qu'il a fait, hum, il a regardé les prix, il a regardé les prix, maintenant même, pour ne pas qu'il soit dans tout, mais ça fait deux fois, il me met dans les trucs comme ça, avec Ismaël, pour finir, il me mettais au bout d'un an, il fait un 14 forcement Ismaël, mais comme aux Etats-Unis, le téléphone est moins cher, mais en France, c'est trop cher, maintenant, si tu payes aux Etats-Unis, ça vient ici aussi, tu vas mettre, je n'ai même pas l'iPhone 14, moi, ça là, c'est, comment on appelle ça, 13, et puis, il y a 12, il y a l'iPhone 14, 15 pour moi, qui va me donner l'iPhone 15, plus, moi, je ne demande pas petit, si vous voulez me donner l'iPhone, donnez-moi 15 plus, 15 est moins cher, aux Etats-Unis, si ce n'est pas moins cher d'air, ici, c'est plus de 1000, c'est 1000 euros, aux Etats-Unis, c'est moins cher, chez vous, là-bas, c'est moins cher, mais quand tu payes aux Etats-Unis, puis tu veux faire bénir ça ici, il y a les frais de douane, ton téléphone peut, les gens peuvent retourner ton téléphone, aux Etats-Unis, comme c'est votre base, là-bas, c'est moins cher, ici, c'est pas moins cher du tout, c'est à moins, tu dis ça, ma reine là, elle connaît, parce que quand elle dit, elle peut, elle, là, elle peut, elle peut même pas pleurer dans son oreille, elle s'entendent, elle gérer, elle m'a dit, elle dit, il faut pas, je veux pas entendre, les pleurs dans mes oreilles, elle m'a dit, elle gérer, sec, donc, quand elle vient de entendre, le téléphone, elle s'entendent, c'est pas grave, elle gérer, elle gérer, elle gérer. Elle n'a même pas vous mêler, les dents. C'est pas, qui m'a envoyé, de venir parler ici. Hé, c'est un commentaire, arrêtez de pas vos commentaires, pardonnez, laissez, elle gérer, Y a dit quoi? Y a la voye pas, hein? Quand y a commencé, ça va que y a la la sortie sa tête là ici. Toi la pivi là. Ari dans l'eau, y a la ramarad. Y a la ramarad. On m'o dit, hein? Ah, ton coeur. Y a tes yeux le paix. C'est le moins que ça ne se moque comme ça, hein? L'autre dos, il a enrhumé. Qui l'autre dos, il a enrhumé? Non, ça peut y a dimanche, elle t'abati un jour pas. Dimanche, elle t'abati un jour. Elle s'en va commencer ça l'endit. C'est mieux l'endit. C'est vrai, dimanche, elle t'abati, les gens vont aller fêter. Pas y a venu s'assoye, boubou, banye ta ouak, maman, lou boubou si nou. Tata, y a bon sang. Je vais bien et toi. Oh, wow! Oh, wow, tu as récupéré ta moto? Lundi, d'accord. Donc, lundi, alors? Oh, wow, elle a, hein? Oh, wow, tu as récupéré ta moto? Lundi, on va reprendre lundi. Dis-moi, c'est ta bassine. Tu te payes d'abord en affronte le séjour, sinon, il y a trop de fatigue dans ton corps. Tu te payes. Il y a des jus, hein? Moi-même, je travaille sans salaire. Je travaille pour les bagnements et les tables, sans salaire. Tu veux pourquoi monter? Monter où ça? Il y a vu une femme qui est parti de meilleurs moutons en série, il y a ri jusqu'à il y a quand il était fâché en couleur. Il y a 20 moutons, hein? Quand tu met de 20 moutons, il y a mi suisse, vous avez vu, non? Si vous voulez payer moutons, la, contactez quand tu met de 20 moutons. Quand tu met de 20 moutons, bon moutons, bélier, quoi, 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 là, il vend ça. C'est la jolie moto de ouwe. Owez dans les commentaires. Owez dans les commentaires, non. Ce jour-là, il y a faille mourir. Hé! Les gens voulant monter tellement yadbrer dans leur corps. Ils vont venir encherir, ils ne veulent pas marrer pendant qu'ils sont fatigués. Leur encherissage, là, ça passe dans mes mains dans les bavadages. Il y a coupé mes mains, lavé mes assiettes. Oh, oh, tu as récupéré ta moto? Moi, je veux tuquer. Tuquer, c'est quoi? Tu veux tuer, ton maudien. Oh, oh, tu as récupéré ta moto? Aïe, tu dois couper pour te reposer. Oui, le peu, il va laver les assiettes d'abord. Je vais laver les assiettes. Je vais laver les assiettes. Il va couper pour laver les assiettes. Oh, oh, tu n'as pas récupéré la moto, là? Il n'y a pas émission aujourd'hui. On répond lundi. Eh, justice pour la moto, pour la jolie moto de Ouro. C'est la jolie moto de Ouro. Il dit, le jour, là, j'ai riche, il dit, eh Dieu, les gens sont trop immatures. merci, merci, Dani. C'est gentil, là. C'est beau. Ben, moi-même, là, je cherche moutons. Mets devant moutons, il faut payer, il va t'expédier, ça. Tu es fou. Nos retrouvailles, c'est quand? Ah, c'est le truc, c'est l'original, mon chéri, ça va? Il va enlever l'argent de moutons, là où? Amadou, don, Amadou, Amadou, Daman, 300 000. Amadou, Daman, 300 000. Je ne comprends pas. Il y a, moins 300 000, quoi. Mais, oh, c'est qu'un moto, puis on te demande 300 000. Faut pas 300 000, là, tu as payé une nouvelle moto? Oh, oh, 300 000, tu vas aller te donner pour prendre moto, là, ça ne peut pas payer une nouvelle moto. Hein? 300 000, faut payer une nouvelle moto? Laisse mon tolin, là-bas. Comment ça, 300 000? Oh, tu te fous de moi, bien, tu te fous de toi-même. Bagage, qu'est-ce que c'est moi? je suis mouri, le soin, Pourquoi vous faites ça? Il y a ce barrage, dedans. Barrage, là, c'est comme un owo. Vous voulez monter? Ok. Ça, je vous demande, alors. C'est avec ce que j'ai chargé les boissons du Nigeria. Hum! Il y a les boissons du Nigeria dedans au haut. Les boissons, elles sont combien? Oui. le pauvre au haut. Bon, on a fait l'échec pour toi, quoi. Mme, qu'est-ce que tu en penses du cadeau au haut, là? Est-ce qu'elle a pu récupérer son argent, déjà? pour la moto, c'est la, c'est la marque Badjan. Mais Badjan, chez nous, c'est la grosse voiture, bête, bête, là. Vous connaissez les Badjan, Abidjan, non? Nigeria, la poule. Il y a les assiettes dedans. Ah, il y a la poule banane. Vous allez dire quoi? Vous comprenez rien de tout ce que vous m'explique, là. Il y a quoi? Hum! 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 Vous la, y a bit teman en France, il en France. Les jeunes sont trop solidaires. Si teman est là, la tchè. Ah, la nouvelle loi dit quoi? Grosse moto, grosse amène. Hum! Ah bon? Ah, c'est que vraiment il doit payer 300 000. Le jeu, c'est pour hum! Je vous ai déjà dit non, lundi. Ah, les jeunes ne sont trop solidaires. Franchement, je suis contente pour lui. Qu'il ou d'or? Il est avec moi cette semaine-là. Sauf le jeudi. Le jeudi, je le dépose. Je fais ça, non, non, je vais au conseil. D'accord. Bon. Je vous ai déjà fait demande, comment vous faites pas? Moi, je vais vous laisser même laver mes assiettes. Aujourd'hui, là, il fait un ménage. Il y a des petits cafards qui se trouvent derrière. Ils ne savent même pas comment faire pour les tuer. je dois chercher quelqu'un qui va venir mettre produit de cafard. Non, tu dis, tu es lavé assez. Ah, il m'a lavé mes assiettes. Oui, oui, mes assiettes. Tu dis, tu avais fait ta mystique. tu avais fait ta mystique. Là, le jour, le jour, le jour. Vous écrivez quoi? Il ne comprend rien. Aïe, à toute. Ok, le père, tu as fait un live, le père. Le père, tu as fait un live. Viens venir là-bas après. Aïe, je... Dis quoi? Aïe, je connais bien bon produit de cafard. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi le nom? Aïe, c'est quoi le nom? Dis-moi le nom. Il n'y a pas de cafard moi là. Oui, il va lavé mes assiettes. Il y a produit de cafard, elle m'a dit. C'est quoi le nom? Non, peut-être être la kitchen, pas moi. Kitchen, c'est qui? Tu as fait le live sur Kitchen? Ok. Acide borique. C'est quoi ça? Acide borique. On peut trouver sur Amazon. Borique. Acide borique. On vend ça où? C'est pas dangereux, j'ai un enfant avec moi. je suis spécialiste pour tuer les cafards. Oui, mais c'est quoi le nom? Donne-moi le nom et les insectes. Tu vends? Roi Touré, tu vends ça? J'ai besoin de ça. Ah! merci beaucoup. je paye ça où ça? On vend ça où? On vend ça où? Ce que tu m'as envoyé là? Ma grande, ce que tu m'as envoyé là? On vend ça où? appellent un des... Je vais voir sur Facebook, je pense qu'ils sont en dessous. Je vais voir sur Facebook, je pense qu'ils sont en dessous. je vais voir sur Facebook. Je vais voir ça. Excuse me. un nom acide mais c'est quoi le nom donnez-moi le nom quelqu'un m'a envoyé un nom Bonjour, c'est moi qui t'ai dit que je n'ai pas écrit le nom, quand je vais, ça saute. C'est quoi le nom? 16. Attends, je fais la photo. J'essaie de kafa jusqu'à ce moment où il y en a. Oui, il est malade, il est malade de fois, ça a fait la fois. J'ai enrubé comme toi, comme détectives, là, beaucoup, hein. Hé, ma princesse. Oui, Aya, tu m'entends? Oui. Oui, je suis surtout dépellé. Oui, il faut dépellé. Oui, c'est N. Attends, il vient. On va ça où? Oui, N quoi? On t'entend plus, hein? Tu m'entends? On n'entend plus. Tu m'entends? Oui. Oui. S, S, N, S, N, I, I, P, E, E, R. C'est quoi? P, E, R. S, N, I, P, E, R. Voilà. C'est très, 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 très bon. tu m'aimes tout petit peu c'est bon je vais te débarrasser d'une fois seulement c'est fini au château juge mais c'est très 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 bon d'accord merci 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 bon moi je vous laisse d'accord vraiment sur whatsapp c'est les produits vraiment sur whatsapp je vous laisse oui à la maison tu arrives là vas-y envoie-moi un mcdo envoie-moi un mcdo bit ici s'il te plaît oui avec potatoes à tout à l'heure oui oui je vais je vois si c'est pas dangereux parce que nous là il touche à tout il ouvre le frigo on fait trop de choses maintenant deux jours là mon chère d'accord donc je vais vous laisser en tout cas gros gros bisous merci beaucoup pour votre live et pour voilà et n'oubliez pas même pas à donner prier pour coco qui appelle les professionnels oui mais où on les trouve ils ont fait un petit endroit au nom franchement j'ai dit ça me sort par les portes d'accord il n'y a pas de problème je ne manquerai pas il y a assez je suis interné tu es interné pourquoi c'est très dangereux pour les enfants oui oui c'est pour ça tu es interné comment la méra tu es interné comment tu es interné où d'accord il n'y a pas de problème vinaigre blanc j'ai vinaigre blanc ici tu tapes des têtes sur internet d'accord je vois aussi je vois sur facebook maquette là c'est sans odeur ok donc je vais mettre plat collante là c'est sans odeur ok donc je vais mettre plat collante je vais essayer en tout cas bon mon téléphone est déchargé donc bisous bisous à vous et puis on ensemble hein voilà si vous ennuyez on se retrouve chez le père clem c'est avant bisous bonsoir maman demain internement béni quelque chose je puis oui oui comment on appelle ça même la puissance tu vas bien d'accord normalement nous on devait te remettre 100.000 mais il ya la grande soeur mimi faut lui dire merci dans les commentaires ici voilà mimi la sénégalaise voilà sénégalaise de la gloire femme au grand coeur qui t'a rajouté encore 100.000 donc du coup je pense que tu vas recevoir 200.000 voilà merci à j'allais même partir sans lui dire merci grande soeur merci beaucoup que dieu te bénisse donc du coup au lieu des 100.000 francs tu repars avec 200.000 francs cfa tu mets ça de côté et puis on va trouver un jour pour faire encore pour recueillir et recueillir un peu les fonds pour voir un peu ce qu'on va voir encore voilà donc tu vas recevoir les 200.000 francs là la pivi va se charger celle qui va te contacter pour gérer ça avec toi plus que toi même tu as eu dans ton compte aussi tu vas rajouter tout ça là dieu va fait tu vas avoir ta prothèse ok que dieu te bénisse en tout cas le baillon c'était celui c'est la puissance le baillon c'est la puissance c'est lui qui a été le baillon genre lui quand on écrit là c'est lui qui a été le baillon et puis la taula clamor mix c'est une femme et puis la taula clamor c'était l'offre du du donc bisous bisous mes chéris cette fois-ci là il vous laisse au revoir bye bye à ce soir à à à à à à Merci.